Bismillah. Alhamdulillah, Rabbul Alameen. Chers frères, chères sœurs, ce rappel très court, Inch'Allah, autour de quelques sonna que beaucoup parmi nous négligent de nos jours. A savoir, dire Bismillah avant de boire, dire Bismillah avant de manger. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans oublient cette sonna. Beaucoup de musulmans, des pères de famille, toute une famille, tu manges, il n'y a pas Bismillah, tu manges avec Shaitan et tu bois avec Shaitan, tout simplement. Et aussi l'autre sonna, c'est après manger, après boire, subhanallah, dire Alhamdulillah. Après avoir mangé, tu dis Alhamdulillah. Après avoir bu, tu dis Alhamdulillah. Tu remercies Allah. M'achallah, qui t'a favorisé, qui t'a facilité, qui t'a honoré, subhanallah, avec cette nourriture, avec cette boisson, avec ce jus, avec l'eau que tu es en train de boire. Il y a des gens, ils n'ont pas ce que tu as. Il y a des gens, pour boire ceci, subhanallah, ils vont faire des kilomètres. Et encore, ils ne vont même pas boire de l'eau comme tu bois, l'eau potable. Wallahi, l'eau qu'ils utilisent pour boire, si on te le donne, aujourd'hui, pour nettoyer, subhanallah, même le, je dirais quoi, tes chaussures, tu ne vas même pas les prendre. on oublie Allah. Remercie Allah. Dis bismillah avant de manger, dis bismillah avant de boire. Si tu ne le fais pas, tu manges et tu bois avec shaitan. Et une fois, alhamdoulilah, tu as fini de manger, dis aussi alhamdoulilah, tu as fini de boire, dis alhamdoulilah. Et l'autre sunnah, que encore, beaucoup, beaucoup parmi nous néglige, qu'Allah nous pardonne tous, chers frères, c'est de manger, de boire avec la main droite. Tu vois aujourd'hui, beaucoup de musulmans, pour prendre un café, ils le prennent avec la main gauche. Tu le vois, ils le boivent. Subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par muslim, et d'autres, rahmatullah alayhim, il dit, quand vous mangez, quand l'un parmi vous mange, qu'il mange avec la main droite, et quand il boit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit toujours, d'utiliser la main droite, quand tu manges et quand tu bois. Il dit, parce que shaitan, lui, il boit et il mange avec la main gauche. Quand tu manges, quand tu bois, mange, bois avec la main droite. Shaitan, l'ennemi d'Allah, numéro un, shaitan, l'ennemi de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il boit et il mange avec la main gauche. Et toi aussi, tu manges avec la main gauche. T'imagines donc, tu es prêt, tu es proche de l'ennemi d'Allah. Tu es prêt, tu es proche, subhanallah, de l'ennemi de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, tu es loin encore de la miséricorde d'Allah. Tu es loin encore du pardon d'Allah. Si tu, malheureusement, si tu restes avec shaitan. Donc, quand on mange, bismillah, quand on boit, bismillah, quand on a fini de manger et de boire, on dit alhamdoulilah. Et, quand on mange, on mange avec la main droite. Et quand on boit, on boit avec la main droite, toujours. C'est une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que beaucoup parmi nous aujourd'hui, oublient ou négligent. Donc, revenons à la sunna. Qu'Allah sallahu alayhi wa sallam, nous fasse comprendre notre religion. Qu'Allah nous guérisse tous, parce qu'on est tous malades, mais surtout nos maladies de cœur, avant de parler de celles du corps. Qu'Allah guérisse tous nos frères et toutes nos sœurs malades. Tous les malades, qu'Allah les guérisse. Qu'Allah nous pardonne, nos manquements et nos péchés. Qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous guide vers le chemin du paradis. Qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, masha'Allah, guide la umma. Qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous fasse vraiment miséricorde. wa sallallahu alayhi wa sallam wa barik ala nabina Muhammadin wa sallim tasliman kathira.